Les participants au Forum national sur l'emploi réunis en conférences et tables rondes échangent des idées et des stratégies pouvant favoriser l'emploi, surtout en milieu jeune. L'initiative est de créer des synergies d'action entre les différents acteurs et les jeunes afin de générer des opportunités d'emploi durables. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces retrouvailles. Il s'agit des nouvelles compétences pour le marché du travail de demain, notamment le travail de l'écosystème d'emploi, l'auto-éducation et la réussite en entrepreneuriat. Les résultats attendus, le développement économique du Tchad et la création d'emplois pour la jeunesse. Vraiment c'est une fierté pour le pays et on invite aussi le gouvernement vraiment de plaider l'essor de ces jeunes pour avoir des emplois dans des sociétés ou des entreprises. Parce que l'état ou la fonction publique ne peut pas vraiment absorber tous ces jeunes-là. Vu n'est-ce pas le taux de chômage que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont là qui ne connaissent pas ce que c'est d'abord l'entrepreneur. Oui, on a vu aujourd'hui, c'est bon, ça nous a montré une nouvelle vision. Je vois des entreprises et beaucoup de jeunes qui sont venus avec des diplômes et d'autres avec des initiatives de créer des entreprises et autres. Mais à la fin de ce forum, il faut que tout soit en application. C'est ce que nous voulons. Les travaux se poursuivent avec des débats et des présentations inspirantes. Un plan d'action solide qui doit être mis en œuvre dans les mois à venir sera élaboré afin d'offrir à la jeunesse une opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada